Musique Nous sommes au bord de ce beau fleuve qu'est la Loire, un fleuve magnifique qui fait la force de la Touraine et de Tours Métropole, justement, à Saint-Cyr-sur-Loire plus précisément, l'une des 22 villes de la métropole. Alors c'est un atout qui est considérable et qui fait, qui ravit l'ensemble des touristes et de tous ses habitants, mais c'est aussi parfois une contrainte, notamment quand il s'agit de technique et qu'il s'agit de raccorder les deux rives de ce fleuve. A l'origine, la direction d'assainissement avait deux canalisations en diamètre 300 en orquembellement sous le pont de la Motte, appartenant au conseil départemental. Face aux difficultés d'exploitation, il était acté de passer en micro-tunnelier sous la Loire afin de réhabiter cette canalisation et en avoir un ouvrage subséquent pour les années à venir. D'autre part, le transfert de compétences de l'agglomération à la métropole, donc sur l'eau potable, a permis une réelle réflexion sur la sécurisation de l'alimentation par le passage d'une canalisation d'eau potable fonte entre la commune de Saint-Cyr et de la Riche. Cet ouvrage permettra donc aussi dans le futur à faire passer de nouveaux concessionnaires comme le Télécom en 2018 ou d'autres concessionnaires comme l'EDF dans les années fut. Tout ce qui peut permettre une vie dans des meilleures conditions possibles pour les uns et pour les autres de chaque côté de la Loire. Ce chantier de fonçage par micro-tunnelier confié par Tours Métropole ou Groupe Sade consistait à construire une galerie technique béton de diamètre 2200 intérieur, longue de 617 mètres, essentiellement sous la Loire, avec une jolie coupe finale et quelques changements d'altimétrie. Sur le papier, c'était un beau challenge, car cela n'avait jamais été fait en France et seulement quatre fois dans le monde auparavant dans ce diamètre. Le puits d'entrée, constitué de cintres et de bastins, a une profondeur de 6,30 mètres. Le puits de sortie, creusé au centre de Pieux-Sécamp, est quant à lui à 10 mètres de profondeur. Et pourtant, nous sommes à iso-altimétrie entre l'entrée et la sortie de la galerie construite. Cette galerie, qui accueillera plusieurs réseaux d'assainissement, d'eau potable ou encore de télécommunication, est constituée de plus de 200 tuyaux béton de diamètre 2640 extérieur et 2200 intérieur, emboîtés les uns dans les autres. Des tubes de 12,3 tonnes chacun. Des tubes longs de 3 mètres, mis en place selon un scénario bien rodé en suivant notre microtunnelier de diamètre 2675 extérieur et poussé avec une force moyenne de 550 tonnes. Cinq stations intermédiaires de poussée avaient également été installées sur le parcours de la galerie pour sa construction. Un processus de pose quasi continu sur toute la durée du chantier, puisque nous avons travaillé l'essentiel du temps en trois postes. Côté marinage, nous avons traité 3400 mètres cubes de déblay. Techniquement parlant, ce chantier est remarquable à plus d'un titre. D'abord par sa situation, sous la loi. Ensuite par sa longueur de 617 mètres. Et surtout, par sa géométrie au regard de son diamètre 2200 mètres. En effet, sur les 271 derniers mètres de ce tir, nous avons non seulement un rayon de courbure de 320 mètres, mais également trois changements d'altimétrie et un passage sous des voies SNCF. La courbe finale de la galerie permet d'éviter son passage sous les vieux pieux en bois supportant le pont de la ligne de chemin de fer Tourlement, emprunté par des trains roulant jusqu'à 130 km heure. Afin de la réaliser avec des tuyaux standards de 3 mètres, nous avons utilisé une toute nouvelle technique, une autre première en France, les joints hydrauliques. Ils se compressent dans la partie intérieure de la courbe et s'expansent dans la partie extérieure, maintenant la répartition des forces de poussée sur toute la section des tuyaux. L'arrivée du micro-tunnelier, dans les délais et au centimètre près, a récompensé les efforts et les compétences de nos équipes, mais également a confirmé la très grande maîtrise du groupe SAD dans la technique du fonçage par micro-tunnelier. Ce chantier est clairement une fierté pour nous. La SAD est très fière d'avoir réalisé ce chantier pour la métropole de Tours. Au-delà de l'amélioration de son réseau d'assainissement, c'est une véritable prouesse technique en termes de travaux souterrains par le franchissement de la Loire sur plus de 600 mètres de long. Sous un fleuve sauvage, le dernier d'Europe, qui est la Loire, réaliser un tunnel de ce diamètre sur une telle longueur, c'est une prouesse technique, c'est une prouesse humaine et nous sommes très fiers d'avoir été partenaires de l'entreprise qui l'a réalisé. À la suite du fonçage réalisé par le STS, et en collaboration, l'ADR de l'Ouest a pour mission de réaliser l'aménagement de la galerie technique. Nous avons mis en place un protocole et un phasage travaux précis. La première étape consiste à mettre en place le platelage et le rail de manutention afin de sécuriser les accès et de faciliter la manutention. La deuxième étape consiste à mettre en place les supports servant à accueillir les deux canalisations. La troisième étape consiste à mettre en place la canalisation diamètre 800 en PRV servant à canaliser les eaux usées. et une fonte d'N250 pour l'adduction d'eau potable. La quatrième et dernière étape consiste à mettre en place 5 fourreaux en PEHD diamètre 32 pour la fibre optique. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501